bonjour bienvenue dans ce galaxy pas si lointaine aujourd'hui une vidéo légèrement différente des autres on vous l'a déjà dit on adore aller au cinéma voir des films souvent de super héros mais pas seulement donc aujourd'hui on a vu The Batman voilà donc on a vu The Batman à l'heure où la vidéo sort The Batman est sorti depuis quelques semaines donc on va dire qu'il y a un peu moins de risques de spoilers cela dit si vous l'avez toujours pas vu regardez pas éteignez revenez plus tard parce qu'il est tout à fait possible qu'on lâche des petits trucs sur l'intrigue même si on ne fera pas donc voilà le contexte est dit donc on a vu on l'a dit The Batman globalement avant de rentrer dans les détails qu'est ce qu'on en a pensé hyper bien hyper bien sombre mais hyper bien alors sombre c'est peu de le dire mais il n'y a pas je trouve que pour un Batman il n'y a pas assez de violence tu rigoles il est vachement violent alors on va pas se le cacher la trilogie de Christopher Nolan donc Dark Knight ça reste pour moi le le Batman absolu celui que je préfère tu vois lequel je veux dire je sais pas ce que tu en penses toi oui pareil là le compte ouais par contre quelque chose il faut qu'on se dise ils m'ont beaucoup déçu sur l'acteur parce que moi quand je pense à Batman je me dis beau gosse il est pas beau gosse Robert Pattinson il ressemble à rien c'est celui qui fait Cédric Diggory dans Harry Potter ah bah il a changé c'est pas lui que tu penses en premier pour faire Batman alors moi je savais que c'était ce c'était alors au delà beau moche c'est pas la question mais en tant que Batman je trouve que ça le fait de toute façon on le voit pas trop il a le masque et tout par contre quand il est en Bruce Wayne c'est à dire quand il n'est pas masqué il a zéro charisme donc on le voit pas beaucoup Bruce Wayne dans le film on voit essentiellement Batman en Bruce Wayne on voit pas beaucoup et le charisme de Bruce Wayne qu'il fait vachement non mais je sais pas je vais pas trouver super en Bruce Wayne mais cela dit je l'ai dit on le voit on voit très peu le costume il est super le costume ouais bon cela dit sont toujours réussis les costumes à part la version George Clooney avec des tétons vous vous rappelez il y a George Clooney quand il a incarné Batman il avait un costume et sur le costume il y avait les tétons je vous mets une image là forcément parce qu'il faut que vous voyez ça voilà donc non là ça c'est pas possible cela dit c'était l'un des pires Batman de tous les temps George Clooney il y a Evelyn qui meurt aussi pour le coup mais voilà tu les as vu tous les vieux je suis pas sûr j'en ai pas vu les vieux j'ai vu j'en ai pas vu les vieux bah j'en vois un là non enfin j'ai vu celui avec le joker bah lequel plusieurs il y a le vieux celui qui sortait en 89 on le voit devenir le vieux joker mais le vieux joker oui ah bah c'est le tout premier celui-là avec Michael Keaton bah il est bien celui-là Keaton oui c'est celui qui a fait Beetlejuice Michael Keaton il faudrait qu'on vous en parle de Beetlejuice pour bien de le regarder ne spoil pas la vidéo qu'on va faire sur Beetlejuice c'est hyper bien moi il y a un truc que j'ai pas aimé dans The Batman il y a plein de trucs super le film est super il y a des scènes géniales et la Catwoman je la préfère à celle de Nolan pour le coup mais par contre Alfred c'est le plus mauvais de tous les alfs pourtant j'adore le comédien le comédien c'est le pire Alfred au monde il joue dans le Marvel Cinematic Universe c'est aussi lui qui faisait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux c'est un super comédien mais alors là en tant qu'Alfred zéro c'est nul franchement le mieux c'est Dark Knight Dark Knight oui et même dans celui dont tu parlais tout à l'heure de Michael Keaton avec Michael Keaton je veux dire de Tim Burton le Alfred était pas trop mal il y avait Catwoman dans le truc et je déteste Catwoman les bons points du film le costume Batman super l'intrigue super en plus ils ont pas ils ont pas pris comme d'hab le Joker ils ont changé ils font pas tout le temps les mêmes alors cela dit à la fin du film donc on l'avait dit il y a des spoilers à la fin du film on introduit le Joker mais il y a une scène trouvée sur Youtube on l'a pas vu ah bon ? avec le Joker justement ? c'est Baptiste qui l'a dit d'accord coup Baptiste mets un commentaire explique nous la scène qu'on a pas vue donc ça les bons points le costume la Batmobile pas mal c'est franchement pas la meilleure mais pas mal ce qui est chiant c'est la scène quand ils sont en voiture elle est un petit peu trop longue mais sinon c'est bien la Batmobile qu'est-ce t'en as pensé toi ? elle est bien mais sans plus ils l'ont fait en Lego la nouvelle Batmobile Batman alors c'est vraiment pas la meilleure la meilleure c'est le gros Tumblr qu'il y a dans la trilogie de Nolan justement et même la vieille il a très allongé dans le truc de Burton elle était mieux je trouve le scénario pas mal il est basé sur la série de comics un long Halloween je crois ou je sais plus comment où il y a le décompte voilà sans rentrer dans le détail de ce qui se passe dans le film mais il me semble que c'est basé sur cet arc narratif là qu'est-ce qu'il y a eu comme point positif ? je trouve que l'acteur qui faisait l'homme mystère il était très bien casté il faisait un peu il faisait un peu genre innocent mais complètement timbré ouais et moi ça m'a fait penser à un film et du coup certains d'entre vous ça va vous parler toi non tu l'as pas vu en fait le film il m'a beaucoup fait penser à Seven c'est un film qui est sorti quand j'étais ado et en fait Seven qui veut dire Sept pourquoi Seven ? le film Seven c'est sur les sept péchés capitaux et en fait l'intrigue du film un peu comme dans Shazam pas du tout dans Shazam il y a sept péchés capitaux tout à fait je ne pensais pas à ça je crois que tu parlais au nom Shazam Chaclette qui voulait dire un truc Chaclette ? Raclette on ne dit pas on ne dit pas chaclette on dit raclette Seven pourquoi Seven ? Seven en fait il y a un tueur qu'on ne connait pas et en fait à la fin on le découvre dans le film c'est un peu comme dans Batman justement c'est avec un pauvre gars qui n'a pas de charisme et en fait il tue une personne différente pour illustrer chacun des sept péchés capitaux et ça m'a fait un peu penser à la trame narrative de The Batman il n'y a aucun rapport mais je ne sais pas un jour je te ferai voir Seven j'avais peut-être ton âge quand je l'ai vu il est un peu violent oh mais sa tête je suis vieux mais donc au final on peut dire qu'on a aimé donc on valide ce Batman je ne saurais pas le situer par rapport aux autres validation trinogie de Nolan le pouce en l'air d'ailleurs vous aussi mettez le pouce en l'air là non ça c'est pouce en bas pouce là donc on disait voilà 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 en haut de tout il y a la trilogie de la trilogie de Nolan il y a les trilogies c'est les meilleurs des Batman ouais le vieux vieux Batman bon il a vieilli quand même le nouveau à la limite le nouveau Batman celui qu'on vient de voir The Batman je le mettrais juste derrière la trilogie de Nolan ouais bon après j'ai dit celle de Val Kilmer mais je voulais dire il n'y a pas assez de de violence ouais d'accord mais genre tout le monde disait qu'il était sombre et tout mais moi je m'attendais à la violence alors il est sombre visuellement déjà il est très très sombre s'ils font plus sombre que ça d'ailleurs il pleut tout le temps là-bas il fait toujours nuit c'est Gotham c'est comme ça c'est Gotham d'ailleurs t'as vu ils font une allusion à Bloodhaven dont je parlais dans une précédente vidéo Bloodhaven Bloodhaven la ville qui est en face ok voilà donc tout ça c'était très rapide c'était pour vous dire qu'on a vu The Batman c'était hyper bien et on a aimé et ça nous permet d'introduire une vidéo que vous allez voir très prochainement consacrée à Batman donc comme d'habitude on va parler du personnage de tous les objets qu'on peut avoir autour et ça sera l'occasion également d'aborder vous savez je fais les collections souvent pour construire des maquettes et bien ils sont en train d'en lancer une sur Batman justement donc c'est la fastest pour l'instant mais on pourra éventuellement en parler tu voulais rajouter quelque chose sur le film Zina juste un point un dernier point le film dure 3 heures et on les voit pas passer non la première heure on se dit c'est lent mais en fait ça installe un rythme une tension c'est un peu comme Hunger Games genre au début c'est long et après dès que tu rentres dedans genre c'est bien mais c'est pas la même chose en somme c'est différent ouais oh oh ouais voilà ok voilà donc on fera peut-être comme ça de temps en temps des petites vidéos sur les films qu'on a vus parce qu'on aime bien on l'a dit aller au cinéma et partager avec vous donc on reverra ça pour une prochaine vidéo donc ciao bisous ciao bisous à la bande de naze bisous à la bande de naze